Quentin, j'aimerais devenir développeur mais je ne sais pas par où commencer. Je suis passionné par l'informatique mais je ne sais pas quel langage apprendre. Comment faire pour devenir programmeur ? Il y a des dizaines de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ce sujet mais je reçois encore autant de questions comme celle-ci sur Instagram ou Facebook. J'essaye au maximum de vous répondre quand vous me posez ce genre de questions par message privé mais au bout d'un moment un point s'impose et l'heure est grave. Le truc c'est qu'il y a des dizaines de milliers de façons d'apprendre à coder. Bon j'exagère peut-être un peu mais à peine. Ce que j'entends par là c'est que chacun a sa propre manière d'apprendre. Mais vous vous doutez bien que la vidéo ne va pas se terminer comme ça. Je vais revenir un peu sur mon parcours et ce que j'ai appris durant ces dernières années qui m'ont permis de passer d'étudiant complètement inculte en manière de programmation à développeur qui gagne maintenant sa vie grâce à sa passion. A la fin de cette vidéo je vous donnerai deux étapes à suivre si jamais vous ne savez vraiment pas par où commencer pour apprendre à coder. Mais avant ça j'ai quelque chose à vous annoncer qui va très probablement vous intéresser. Bon vous connaissez le site Open Classrooms, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui propose toutes sortes de formations pour apprendre les métiers du digital dont bien sûr la programmation. Ça va du développement web au mobile en passant par le full stack et j'en passe. Et c'est justement eux qui sponsorisent cette vidéo puisqu'ils offrent 4 formations totalement gratuites et labellisées grandes écoles du numérique pour devenir soit développeur Android, développeur iOS, intégrateur web ou développeur full stack. Ce sont des formations de 3 à 6 mois qui permettent de trouver un job et d'être payé parce que Open Classrooms vous aide justement à trouver soit un CDI, soit une alternance pour continuer votre formation. L'avantage de ces 4 formations qui sont entièrement financées par Open Classrooms, c'est que d'une part elles sont totalement gratuites, mais d'autre part qu'elles vous permettent d'échanger avec un coach qui exerce le métier que vous allez apprendre. Et ça croyez-moi, j'aurais bien aimé en bénéficier quand j'ai appris à coder tout seul dans mon coin. Le problème avec les formations gratuites comme les MOOC, vous savez c'est ces séries de vidéos en ligne pour apprendre toutes sortes de compétences, c'est que 7% des gens seulement vont jusqu'au bout. Sauf qu'avec la formation Open Classrooms, vous êtes suivi jusqu'à la fin et on ne vous laissera jamais seul. Ça a aussi l'avantage, comme ce sont des formations de quelques mois, de tester si vous êtes vraiment attiré par le code. Parce que beaucoup d'entre vous me disent être passionné par la programmation, mais ne savent pas vraiment par quel langage commencer. Être passionné par quelque chose, je veux bien, mais pour en être sûr, il faut pratiquer. Et justement, les 4 programmes offerts par Open Classrooms fonctionnent sous forme de projet. Vous connaissez mon point de vue sur la pédagogie par projet, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Et ça, ça vous permet justement de voir à quoi ressemble le métier de développeur, que ce soit mobile, web ou full stack. Si l'un de ces parcours vous intéresse, je le répète, c'est totalement gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Le seul prérequis, c'est d'être au niveau bac ou en dessous. Donc en gros, de ne pas avoir validé de bac plus 2 ou supérieur. Vous pouvez candidater grâce au premier lien qui se trouve dans la description, vous aurez juste à remplir un formulaire et ensuite vous recevrez un mail qui vous permettra d'accéder à la deuxième partie de la candidature. Donc il faut bien compléter les deux parties. Bref, n'hésitez pas, c'est gratuit et tout se passe dans le premier lien de la description. Revenons un peu sur comment moi j'ai appris à coder, ce qui pourra peut-être vous aider. D'abord, remontons à peu près 5 ans en arrière de ça. Je venais tout juste d'avoir mon bac scientifique et jusque là, je n'avais jamais écrit une seule ligne de code. Absolument rien, même pas du HTML ni du Python. Après le bac, j'ai intégré une prépa et c'est à ce moment là que mon voyage dans le monde du code a commencé. Même si franchement, c'était vraiment que les prémices. Donc en prépa scientifique, peu importe la filière, on apprend un peu à programmer en Python. Ça nous sert justement à créer des petits programmes ou des algorithmes qui nous servent pour nos expériences en physique ou en chimie par exemple. Donc c'est à cette époque que j'ai commencé à apprendre le code et croyez-moi, c'était pas du tout par passion mais bien parce qu'on me l'imposait. Ce qui était le plus difficile, c'était de raisonner pour trouver un algorithme pouvant résoudre notre problème. Donc ça, c'était vraiment la première fois que je touchais au code et franchement, c'était pas fameux. Ensuite, je suis entré dans une école d'ingénieur à l'ENSICAN pour ceux qui connaissent en filière électronique. Bon, je vais pas vous refaire tout mon parcours scolaire mais pour faire court, j'ai très vite voulu changer et je suis passé en informatique. Donc concrètement, c'est durant mes premières années en école d'ingénieur que j'ai vraiment appris à coder. D'ailleurs, si mon parcours scolaire vous intéresse depuis le bac, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire une vidéo un peu plus complète là-dessus. On a donc appris le C, le C++, le Java principalement mais au-delà de tout ça, on apprenait vraiment à coder proprement. Même si on commençait à faire des choses intéressantes, pour moi, c'était toujours pas assez. J'avais envie de concréer, de visuels, de trucs plus ambitieux qu'un simple jeu du pendu. Et depuis toujours, j'étais fasciné par les applications mobiles. Du coup, au moment où j'ai commencé à faire mes propres recherches pour comprendre le cours en C à l'école, j'ai compris que le code pouvait me permettre de créer moi-même mes propres applications mobiles et que ça ne devait pas être si compliqué que ça. Je suis donc tombé sur un cours en ligne pour apprendre à développer des applications sur iPhone. C'était donc un cours en Swift, le langage utilisé principalement pour développer des applications iOS. J'ai donc appris ce langage, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème. Le cours sur le Swift que j'avais trouvé était malheureusement obsolète parce qu'à l'époque, Swift était encore tout jeune et donc il avait déjà pas mal évolué. Mais vous vous doutez bien que je ne me suis pas arrêté là. Alors j'ai continué de chercher sur Internet des moyens d'apprendre à coder des applications iOS. Je suis donc tombé sur le site Udemy que je connaissais déjà, mais j'ai découvert qu'il proposait des formations faites en particulier pour apprendre toutes sortes de langages de programmation. Il y avait aussi bien du web, de l'Android, de l'iOS que du Python. J'ai vraiment trouvé tout sur ce site. Alors j'ai investi dans ma première formation pour quelques dizaines d'euros et ça m'a énormément aidé à créer mes premières applications sur iPhone. En quelques minutes, j'arrivais à créer une simple application que je pouvais installer sur mon propre iPhone et interagir avec elle-même. Cliquer sur un bouton et afficher du texte. C'était vraiment incroyable. Si je vous dis tout ça, c'est parce que pour moi, l'un des prérequis pour apprendre la programmation, c'est d'être passionné. Vous devez toujours être passionné par ce que vous faites, être émerveillé à chaque fois que vous créez un petit programme et avoir toujours envie d'apprendre plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le domaine de la programmation et dans beaucoup d'autres domaines, vous allez être confronté à beaucoup de challenges. Des outils qui ne marchent pas, une fonctionnalité que vous n'arrivez pas à implémenter ou simplement le ras-le-bol de travailler constamment devant un ordinateur. Et comme je vous le disais, moi aussi j'ai eu quelques difficultés. Par exemple, j'ai eu du mal à trouver un site pour apprendre à coder ce que je voulais vraiment. Et je savais que j'avais envie de créer mes propres applications et j'ai continué à chercher jusqu'à trouver le bon site. Et après, tout s'enclenche naturellement. Mais arrêtons de parler de moi. Si vous ne savez vraiment pas par où commencer pour apprendre à coder, voici ce que je vous conseille sans avoir aucune connaissance particulière. La première étape, c'est de choisir un langage. À ce moment-là, 5 options principales s'offrent à vous. Si vous savez que vous voulez déjà apprendre à développer des sites web, alors je vous conseille le HTML et le CSS dans un premier temps, puis le JavaScript ensuite. Vous allez forcément découvrir des outils plus efficaces pour créer vos sites web par la suite, mais pour commencer, c'est une bonne base. Si vous savez que vous voulez apprendre à créer des applications mobiles, le Swift pour iOS et le Java pour Android. Concernant le cross-platform, il existe pas mal d'autres langages, mais il vaut mieux pour moi commencer par un langage très utilisé. Le Swift et le Java le sont justement. Si vous voulez faire de l'intelligence artificielle particulièrement, ça peut être bien de commencer à apprendre le Python dans un premier temps. Si vous voulez faire du réseau ou de la robotique, je peux vous conseiller le C pour avoir de réelles connaissances sur le fonctionnement d'un ordinateur. Et si maintenant vous n'avez aucune idée, soit le C pour comprendre vraiment le fonctionnement de la mémoire à l'intérieur d'un ordinateur et d'un processeur, soit le Python si vous préférez l'aspect algorithmique de la programmation. Deuxième étape, une fois que vous avez choisi votre langage, il faut trouver comment apprendre à l'utiliser. Et ici encore, j'ai deux sous-étapes. La première, c'est de suivre un cours. Pour ça, vous pouvez choisir l'option la plus sûre, qui est de trouver une formation qui vous forme au métier que vous voulez apprendre. Cette formation ne vous apprendra bien sûr pas qu'un seul langage et en plus, vous serez guidé dans votre apprentissage. C'est le cas des formations Open Classrooms par exemple. Sinon, vous pouvez aussi opter pour l'option en ligne, cours, vidéo ou site web. La deuxième étape, c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Si vous avez opté pour une formation encadrée, alors pas de souci, vous allez avoir pas mal de projets au sein même de la formation pour appliquer vos connaissances. Par contre, dans l'autre cas, il va falloir vous fixer vous-même des objectifs. Pour ça, vous pouvez tout simplement penser à un projet qui vous tient à cœur, même si ça existe déjà, et essayer de le refaire. Ça peut être une simple application mobile, un petit robot ou un site web pour une école ou pour la boulangerie du coin. Voilà, c'est aussi simple que ça d'apprendre à coder. Tout commence par une recherche Google et il n'y a plus qu'à se lancer. Pour moi, il ne faut pas trop se poser de questions, sinon on ne va jamais se lancer. De toute façon, retenez bien un truc, ce que vous allez apprendre dans un premier temps ne sera qu'une première étape, un premier pied à l'étrier. Et ensuite, de fil en aiguille, vous allez trouver les réponses à vos questions et c'est comme ça que vous deviendrez un bon développeur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous lancer dans le monde de la programmation et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501